Salut ! J'ai vu récemment que ma vidéo sur le choix du carnet de croquis était vue plus de mille fois, donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont vue. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo de matériel de dessin un petit peu plus globale et qui ne s'arrêtait pas juste au carnet. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un sacré bazar de dessin et de peinture, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les essentiels que j'utilise au quotidien pour dessiner dans mes carnets notamment. Donc du coup, pour dessiner, on va commencer par l'outil indispensable, à savoir les crayons. Alors j'utilise deux types de crayons différents. Le premier type, ça va être tout simplement des crayons papier classiques. J'utilise un crayon H, un 2B et un 3B, parce que quand j'utilise ces crayons-là, c'est quand je veux faire des croquis avec des ombres et tout ça. Et du coup, le 2B, le 3B me permettent d'avoir des ombrages un peu plus sombres et un peu plus unis que par exemple si je faisais des hachures. Alors au niveau de la marque, ça c'est tout un sujet puisque j'en ai plein. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi là, j'utilise Faber-Castell. Tout ce que je peux vous conseiller pour le moment, c'est de ne pas utiliser des premiers prix ou trop bas de gamme. Parce que le problème avec tout ce qui est vraiment bas de gamme, c'est que ça ne va pas du tout être agréable. La mine, elle s'effrite super vite. Vous n'avez pas la distinction A, H, H, B, 2B, 3B, etc. Donc vous ne pouvez jamais vraiment trop dans le noir ou trop dans la précision du H. Donc voilà, je vous conseille quand même une marque de dessin. Ça sera beaucoup plus agréable à utiliser. Pour dessiner, bien évidemment, j'utilise aussi un tel crayon et une gomme. Premier prix, la gomme. Et le type de crayon que j'utilise tout le temps en ce moment, ça va être des crayons mécaniques. Donc j'en ai deux, un en 0,3 et en 0,5 mm. Celui que j'utilise vraiment tout le temps, c'est le 0,5. Le 0,3 permet de faire plus de détails, mais celui-là pour les croquis rapides, c'est super pratique. Par contre, du coup, comme c'est mécanique, la mine ne change pas de taille. Et c'est beaucoup plus long de faire les ombrages. Donc c'est plutôt avec des hachures que vous allez les faire. Donc ça, c'est quelque chose à savoir quand vous choisissez un crayon mécanique ou un crayon classique, puisque la mine est différente. Après, voilà, vous pouvez acheter plein de types de mines différents. Moi, j'utilise des 0,5 H en noir, en bleu, en rouge. Ça, c'est vous qui choisissez. Pour ancrer ou pour dessiner directement, j'utilise aussi parfois des stylos à encre. Celui que j'utilise le plus souvent de tous, c'est le Unipin en 0,2. 0,2, c'est vraiment une taille assez intermédiaire, ni trop détaillée, ni trop large. J'en ai plein d'autres, mais c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Et ce qui est vachement bien avec celui-là, c'est qu'il est waterproof. Il l'est vraiment. Donc ça veut dire que si vous mettez du feutre, de l'aquarelle, n'importe quoi dessus, il tient vraiment bien. Et il a une bonne longévité, puisque ça fait longtemps que je l'utilise et il ne s'est jamais vidé. Donc c'est super. Bien, maintenant qu'on a vu les outils, je vais vous montrer les carnets que moi j'utilise en ce moment. Alors j'utilise souvent plusieurs carnets en parallèle. Je vais vous expliquer pourquoi et à quoi ils servent. Celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. C'est un très très gros carnet de 160 pages que je suis très loin d'avoir fini. Et voilà, c'est vraiment celui que je vais utiliser pour ma pratique quotidienne, pour m'entraîner, pour apprendre des choses, juste pour gribouiller ou noter mes idées. Enfin voilà, c'est vraiment celui que je vais utiliser pour me faire plaisir. Alors très rapidement, la marque c'est Arcréation. C'est une marque que j'aime bien parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Donc il ne m'a pas coûté très cher. Pour 160 pages, je crois que c'était dans les 12 euros. J'ai pris 140 grammes parce que je voulais être confortable dedans, c'est-à-dire que je ne voulais pas que les pages soient transparentes ou je voulais utiliser du feutre ou un petit peu d'aquarelle de temps en temps. Donc voilà, je l'ai pris un petit peu plus épais. Deuxième carnet que j'utilise souvent, c'est mon carnet de croquis moche. Donc celui-là, je ne ferai pas de sketchbook tour. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, puisque je pense que c'est intéressant d'avoir un carnet avec un papier pas forcément de bonne qualité. Donc ça, typiquement, je crois que c'est du papier recyclé. Il n'y a pas de marque. Voilà, c'est vraiment le carnet de base. Et là-dedans, je mets toutes mes idées avant de les oublier. Je teste des trucs quand je sais que je ne suis pas sereine sur le résultat. Voilà, je vais vraiment venir le faire là-dedans sans avoir peur que ce soit moche ou de raturer une page parce que vraiment, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, ça, c'est un peu le carnet ultra pratique à avoir. Troisième carnet que j'utilise souvent, c'est celui-ci. Alors, c'est plus un carnet de bord qu'un carnet de croquis classique, puisque c'est celui que je vais prendre avec moi en voyage ou au travail, dans les transports, etc. C'est celui où je vais un peu raconter ma vie. C'est vraiment un carnet que je vous recommande, ne serait-ce que pour la qualité, puisque c'est un carnet canson. Il est moins cher que les Moleskine et il est, je crois, en 96 grammes seulement. Et pourtant, il tient vachement bien l'aquarelle, le feutre et tout ça. Donc franchement, la qualité, elle est vraiment top. J'en ai un ou deux d'avance parce que je sais que je continuerai à les utiliser. Et voilà, si vous cherchez un carnet pour noter les choses de tous les jours, franchement, je vous recommande à fond celui-là. Et enfin, dernier carnet que j'utilise régulièrement, un tout petit peu moins souvent que les autres, c'est celui-là. Alors, c'est un premier prix Cultura. Donc comme vous voyez, je n'utilise pas du tout de carnet cher ou de marque très connue. Il est en 160 grammes, mais pour le coup, le papier est vraiment de très bonne qualité. Et c'est celui que je vais utiliser régulièrement pour me lâcher un peu plus avec la couleur, donc avec l'aquarelle, l'acrylique, la gouache et tout ça. Quand je veux faire des tests ou que je veux faire des croquis un peu plus élaborés avec plusieurs couches de couleurs, c'est celui-là que je vais utiliser puisque le papier tient très très bien l'eau et divers médiums. Bien sûr, j'ai d'autres carnets en cours parce que je pense avoir une petite addiction au carnet, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Si vous, vous n'avez qu'un seul carnet parce que vous ne voulez pas faire de couleurs ou que vous n'avez pas besoin de feutre et tout ça, c'est très bien aussi. Moi, je vous montre mes habitudes à moi. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligés de faire la même chose, bien entendu. Et du coup, en bonus, quand j'ai envie de mettre de la couleur dans mes dessins, alors premièrement, quand j'ai envie d'utiliser, de faire des lignes un peu plus funky ou quoi, je vais utiliser des stylos un peu différents. Donc ça, c'est des uniball, donc un blanc. Et là, j'ai un doré, j'ai aussi un argenté. Ça, vous les connaissez peut-être déjà puisqu'ils sont aussi souvent dans les matériels scolaires. Mais honnêtement, ils fonctionnent plutôt très, très bien. J'aime bien les utiliser régulièrement. Ça donne un petit côté sympa au dessin. Ce que j'utilise le plus souvent de très loin, ça va être l'aquarelle. Alors ce que j'utilise principalement, ça va être cette petite boîte de la marque Sennelier. Donc il n'y a pas beaucoup de godets de base, mais ça suffit largement. Il y a toutes les couleurs qu'il faut. Moi, je crois que j'ai juste rajouté le pour, parce que le violet, c'est une couleur que j'ai la flemme de faire moi-même. Je ne sais plus le prix de cette petite boîte, mais honnêtement, le rapport qualité-prix est top. Je me souviens qu'elle n'était vraiment pas si chère, comparé notamment à du Winsor & Newton, alors que la qualité est vraiment mieux. Bien sûr, ça reste de la qualité étudiant, c'est de l'aquarelle fine, mais vraiment, les pigments sont vraiment super pour de l'aquarelle fine. Je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps. Donc si vous voulez faire de la couleur dans vos croquis, allez-y, les yeux fermés, top. Et du coup, pour peindre l'aquarelle, c'est vrai que dans mes carnets de croquis, je ne vais pas utiliser tout mon bazar de peinture habituelle. J'ai utilisé deux types de pinceaux principalement. Donc ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau que j'utilise souvent quand je suis en déplacement, que je suis dehors, peu importe, et que je n'ai pas envie de trimballer de l'eau avec moi. Donc c'est un pinceau de la marque Pentel, il est assez connu celui-là, il fait bien le taf. Vous pouvez faire des détails assez fins, vous avez beaucoup d'eau dedans, donc pour une journée, ça suffit largement même plus. Souvent, moi, ça me dure 2-3 jours sans problème si je fais des dessins tous les jours. Il est de très bonne qualité puisque la pointe reste fine malgré des usages répétés. Par contre, comme c'est un pinceau à réservoir d'eau, si vous voulez vraiment pigmenter votre dessin, il va falloir faire plusieurs couches puisque l'eau va venir un peu diluer régulièrement vos pigments. Et du coup, quand je suis chez moi et que j'ai envie de faire quelque chose d'assez pigmenté, je vais plutôt utiliser celui-là. Donc ça, pareil, c'est un pinceau de voyage de la marque Raphael. Bon, je me suis un peu fait plaisir sur celui-là parce que c'est un Raphael, il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Il est ultra léger, il est ultra précis. Vous pouvez aller dans les détails, mais un tout petit peu moins que le Pentel. Par contre, vous pouvez faire des lavis un peu plus importants et vous pouvez, du coup, comme vous avez besoin d'eau, vous pouvez beaucoup plus pigmenter rapidement vos dessins. Donc franchement, je l'adore quand j'ai envie de me faire plaisir. C'est vraiment lui que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser aussi parfois, alors plus pour ancrer, ça va être les crayons couleurs. J'aime pas trop peindre ou colorer aux crayons couleurs. Donc moi, c'est vrai que je les utilise beaucoup pour ancrer parce que je trouve ça plus doux qu'un feutre ou un stylo noir. J'aime beaucoup l'aspect doux et quand même assez fort de l'ancrage au crayon et je trouve que ça se marie très très bien avec l'aquarelle d'ailleurs. Et enfin, quand j'ai envie de colorer rapidement, sans trop me prendre la tête, je vais prendre des feutres à base d'eau. Donc c'est pas comme les Copic ou les Promarker que vous connaissez sans doute qui sont à base d'alcool. Je les prends moi à base d'eau parce que premièrement, j'aime pas du tout l'odeur et le toucher sur le papier des stylos à alcool. Et donc ceux-là, je les trouve très pratiques. Ils sont assez fluides à utiliser. Bien sûr, vous pouvez pas les mélanger comme des stylos à alcool, mais au moins, ils transpercent pas les papiers. Et voilà, quand je veux faire des colorations très simples, j'aime bien les utiliser. Vous voyez, j'ai un nombre de couleurs assez restreint. Peut-être aussi parce qu'ils sont quand même assez chers. Mais ils sont ultra pratiques parce qu'en fait, ils ont deux pointes. Ils ont une pointe de taille un peu médium que vous pouvez utiliser pour ancrer ou écrire par exemple. Et l'autre qui est plutôt une pointe type pinceau qui va vous permettre de faire de la calligraphie ou des effets stylistiques un peu plus sympas ou de colorer des grandes zones d'un seul coup. Donc du coup, ils sont très pratiques, un peu chers, mais voilà, moi j'ai très peu de couleurs et ça me suffit largement pour ce que je veux en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques particulières. Mettez un petit pouce bleu si vous avez bien aimé regarder cette vidéo. Et du coup, à la prochaine !